Nous reprenons à l'avant Le verset Comment fait-il son compte pour arriver à 10 parts ? Parce que rappelez-vous que le verset Dit qu'il y avait Donc 10 parts Si on compte les mineurs Ceux qui ont moins de 20 ans A l'âge où on les compte dans les parts d'Israël Tout va à vous, on a beaucoup plus que 10 Si on compte Les familles patriarcales A ce moment-là On n'a que 6 Finalement 10, comment arriver à 10 Puisqu'on a soit beaucoup plus, soit beaucoup moins L'agman dit Tu as raison, en réalité on ne compte Que les familles patriarcales Que les frères de Tzélophrade Et on aurait dû normalement arriver à 6 Pourquoi on a compté 10 ? Parce qu'on a inclus en fait Les parts qu'ont reçu les filles de Tzélophrade Et on arrive à 10 Notre Tzélophrade n'a clou Ça nous apparaît en passage pour arriver à ce chiffre-là 4 des filles de Tzélophrade Qui nous permet de passer de 6 à 10 Il faut imaginer qu'elles aient pris double part Dans l'héritage du grand-père Pourquoi double part ? Parce que justement Leur père Tzélophrade Était l'aîné De Chéfer Et alors vous allez me dire Quel est le Khidouche ? Puisque c'est évident Que quand quelqu'un est aîné Il prend double part Et donc que son enfant hérite de sa double part Ça nous apprend au passage Que Eretz Israël a un statut Justement de Mourzeket C'est un sujet qu'on reverra Dans quelques instants Dans la suite du Daf C'est qu'on a Une Alaha qui dit Que lorsque quelqu'un a un aîné L'aîné reprendra double part Dans tout ce qui se trouvera Dans tout ce qui existe Au moment où la personne meurt Et de là les sages nous apprennent Que l'aîné ne prend double part Que dans ce qui est existant Et ce qui appartient au père Au moment où il décède Mais les revenus Qui lui reviennent à ce père Après sa mort Ne seront pas partagés Avec justement une double part Pour l'aîné Donc Bechol HaShayi Matselo Dans ce qu'il a Ce qui est Mourzak Be'ado Et du coup on aurait pu penser Que même si on partage La terre d'Eretz Israël En fonction du nombre de personnes Qui Dans le nombre de sortants d'Egypte On aurait pu penser Que malgré cela Ils n'ont pas eu dans les mains La terre d'Eretz Israël Et donc On ne peut pas considérer Que c'est Bechol HaShayi Matselo C'est quelque chose Sur laquelle on a Une répartition de double part Pour l'aîné Comme Hachman Qui est l'Eretz Qu'il y a eu dix parts Dix parts ça nous permet De parler des six Qui sont les frères de Tzolophrad Et au passage rajouter Les quatre parts Des filles de Tzolophrad Et nous apprendre Qu'elles prennent Une double part Justement pour nous apprendre Au passage également Qu'on considère Que la terre d'Eretz Israël Et déjà Mourzaket Était déjà Dans la possession Justement De ceux qui sont sortis d'Egypte L'Agnemar continue A Marmar On apprend dans la Braitha Qu'on avait vu Il y a deux jours On va à Banim Les enfants des Méraglim Des explorateurs Les explorateurs eux-mêmes Ont dû perdre leur part Dans l'Eretz Israël Au profit Des deux explorateurs Qu'ils n'ont pas fauté Mais à Banim leurs enfants Leurs enfants Leurs enfants eux par contre Ont eu Une part Non pas par leur père Qui ont perdu leur part Mais par les parts Des grands-pères Paternels et maternels Pourtant Pourtant Il y a un enseignement Qui dit L'inverse Qui dit Que les petits-enfants Ou les enfants Plutôt des Méraglim Ont reçu une part D'Eretz Israël Non pas grâce à leur père Mais grâce à eux-mêmes On peut expliquer Les deux Braithot Une qui tient Comme notre Mishnah Qu'on a partagé En fonction des sortants D'Egypte Et l'autre pense Comme ceux qui disent Que c'est en fonction Des entrants En Eretz Israël Donc la Braitha Qui nous dit Qu'ils n'ont reçu Qu'en fonction du mérite De leur grand-père Paternel et maternel C'est en fonction De la vie qu'ils pensent Comme c'est chez nous Que c'est les Yot-Sémitrim C'est le nombre De sortants d'Egypte Qui comptent Et la Braitha Qui dit Que c'est eux-mêmes Qui ont reçu une part En fonction De leur mérite Et de leur droit C'est selon la vie Qu'ils pensent Qu'on a partagé En Eretz Israël En fonction du nombre D'entrants Si tu veux Tu peux proposer De résoudre La contradiction autrement Dans les deux cas On tient Que c'est les entrants Qui prennent une part En Eretz Israël Et il n'y a pas De contradiction C'est en fonction De la situation Est-ce que l'on pense Que les enfants Avaient 20 ans En rentrant En Eretz Israël Ou est-ce qu'ils n'avaient pas 20 ans Si on pense Que c'est le nombre D'entrants Qui détermine Le nombre de parts Mais que certains Pensent qu'ils n'avaient pas 20 ans Donc s'ils n'avaient pas 20 ans Ils n'ont pas pu Être considérés Comme entrants En Eretz Israël Puisqu'ils étaient Moins âgés Que 20 ans Et donc on ne considère pas Qu'ils sont entrés En Eretz Israël Et donc ils prennent une part La part de leurs Grands-parents Et si par contre On estime Qu'ils avaient 20 ans En ce moment-là Ils ont leur propre part On reprend On reprend On avait dit Que les filles De Tselophrade Ont pris Double part De leur père De Tselophrade L'agman Yévé Amai L'agman pose la question Qu'on a légèrement abordée Quelques instants Raoui Hu Le père Même si la terre Lui revenait La terre donc Du père de Tselophrade Qui est le grand-père des filles Même si cette terre-là Lui revenait En tant que Sortant d'Egypte Puisqu'on a dit Encore une fois Qu'on tient Comme la Mishnah Que c'est les sortants d'Egypte Même si c'était Quelque chose Qui lui revenait Il n'avait pas eu Dans ses mains Il n'a jamais possédé Réellement Physiquement Cette terre Et donc c'est Raoui Et ce qui est Raoui N'entre pas Dans l'Alarha Qui dit que L'aîné prend double part Et on sait très bien Que l'aîné ne prend pas Dans ce qui est revenu A venir Mais dans ce qui est revenu Qui existait déjà au moment de la mort L'agman Yévé Amai Proposition de Shmuel Lorsqu'on dit Qu'elles ont pris double part Dans les biens du grand-père Elles ont pris double part Dans les biens Non pas immobiliers Dans les biens mobiliers Dans les pieux des tentes Puisqu'à l'époque Il n'est pas grand chose Comme possession Autre que leurs tentes Donc l'exemple qu'on donne C'est les pieux des tentes Donc du coup Quand on dit Qu'elles ont pris double part Dans l'étage Du grand-père C'est donc pas Une double part Dans l'héritage Des raies d'Israël Mais dans l'héritage Des biens mobiliers Qu'ils possédaient Matib Rabat Rabat object Et La commande dira On rappelle ce qu'on a vu Dans le précédent Que les Bénat Tselofran Ont pris quatre parts Parce que Qu'il y a eu Dans les Les parts de Ménaché Il y a eu dix On a dit dix Six pour les enfants De De Et quatre Pour les filles De Tselofran Et Là-bas Quand on dit Ce sont des Par De terrain Ce sont des morceaux De terrain Et donc on voit là-bas Que pour arriver à quatre Pour les filles De Tselofran Puisque c'est Dix Le résultat Qu'on a moins les six Qui sont le nombre Des enfants de Pour arriver à quatre Il faut absolument Qu'elles aient double part Et comme on parle De terrain Et de De partie Terrienne A la terre D'Eretzreel Forcément ça veut dire Qu'elles ont eu double part Dans les terrains D'Eretzreel Et donc Que la terre D'Eretzreel Ce qui va dire Rabat Et l'Amar Rabat Et l'Eretzreel Mourezeketi Ce qu'on a dit tout à l'heure Et ce qu'on répète Maintenant au nom de Rabat Que la terre D'Eretzreel Est considérée Comme étant Mourezeket Comme ayant déjà Appartenu à ceux Qui sont sortis d'Egypte Mais sinon J'ai mis les pieds là-bas On objecte Avec une longue Braita Métive Amar Rabi Hidka Shimona Shimona Shimoni Ayani Khaven Mitalmide Rabi Akiva Bekar Ayani Rabbi Shimona Shimoni Omey Il y avait un ami Rabbi Akiva Qui s'appelait Rabbi Shimona Shimoni Et qui disait Yodaya Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu Ah la question Qu'on peut se poser alors C'est Pourquoi sont-elles venues Se plaindre Et pourquoi Moshé Rabbeinu a demandé l'Allah à Dieu puisqu'on a l'impression de l'histoire qu'elle pensait ne pas hériter lui il dit qu'il savait Moshé Rabbeinu qu'elle devait hériter la question ne s'est pas posée au sujet de l'héritage global mais au sujet de la part est-ce qu'elle devait prendre double part dans l'héritage du grand-père ou pas on nous dit que techniquement cette paracha sur l'héritage des filles qui a été écrite à la suite de la question des filles d'Otzelofrad aurait dû être écrite par Moshé Rabbeinu et finalement les filles d'Otzelofrad ont eu un mérite on verra pourquoi elles ont eu ce mérite en tout cas elles ont eu le mérite qu'elle soit dite grâce à elle par leur intermédiaire et on parle aussi d'autre chose Moshé, c'est celui qui a ramassé du bois pendant le Shabbat ce qui est interdit on l'a mis à mort il nous dit c'est le même Raïta même si on a l'impression qu'il a demandé à Dieu ce qu'il fallait faire on dit ici qu'il savait qu'il devait mourir je ne vois comme c'est marqué c'est marqué avant que le Shabbat celui qui le profane sera mis à mort simplement il ne savait pas quelle peine de molle appliquée il y en a 4 dans la Torah il ne savait pas laquelle appliquée normalement cette sanction là aurait dû être écrite par l'intermédiaire de Moshavédo et là simplement cet homme là a fauté et la faute a amené justement la halacha et donc elle est venue par son intermédiaire pourquoi tout cela ? que l'on amène un mérite et une récompense par le biais de quelqu'un qui est digne de récompense et qu'on amène une punition par l'intermédiaire de celui qui mérite une punition les filles de Tzolofrat avaient un bon comportement elles étaient on verra elles étaient elles étaient elles étaient elles connaissaient bien les commentaires de la Torah et par ce mérite là elles ont eu le mérite finalement que ce soit par leur intermédiaire que l'on amène une halacha qui dise que les filles peuvent hériter et que les filles peuvent même hériter plus parfois en tant que petite fille que leur oncle ou que leur tante et du coup c'est le mérite qu'elles ont justement qu'un enseignant aussi positif soit enseigné grâce à elles à l'inverse un enseignement qui est triste de dire que quelqu'un qui profane Shabbat doit être mis à mort et la manière de mettre à mort c'est quelque chose de négatif et donc on a fait en sorte qu'il soit prononcé par le biais en tout cas à cause de quelqu'un qui lui-même est un fauteur qu'il soit mis à mort pour une question si on dit comme ce qu'on dit jusqu'à présent que l'Eretz Israël c'est Mourzeke c'est déjà dans les mains de ceux qui sont sortis d'Egypte quel était le doute de Moshar Abenu on a dit à l'instant que l'Eretz Israël Mourzeke a dit Rabat et on a une bretta qui est l'air de dire que Moshar Abenu ne savait pas s'il fallait donner double part ou pas selon Rabat c'est évident bien sûr qu'il fallait donner double part justement ce que moi je dirais actuellement que la terre d'Eretz Israël Mourzeke c'est quelque chose que Moshar Abenu ne savait pas déterminer à l'époque il dit R'tiv il explique pourquoi dans Chez moi c'est marqué je vous donnerai la terre d'Eretz Israël Mourachat en héritage je suis Dieu digne de confiance donc c'est marqué effectivement qu'il leur donne en héritage à ceux qui sortent d'Egypte c'est un héritage que vous avez de vos pères et donc du coup si on dit ça on a l'impression vraiment que ceux qui sont sortis d'Egypte l'ont hérité l'ont possédé et donc à ce moment là il y aurait double part quand on transmet aux enfants on dit le Mahou peut-être Chez Mourishi quand on dit que que c'est un héritage ça veut dire que ils font donner cet héritage à leurs enfants mais eux-mêmes ne l'héritent pas donc c'est une manière de parler sans que ce soit au sens propre et donc du coup Moshar Abenu ne savait pas si quand Hachem leur a dit vous hériterez est-ce que c'est seulement pour leur dire que c'est en fonction de leur nombre à eux les sortants d'Egypte qu'on a partagé et les simples mais ils ne la toucheront pas ou est-ce que ça va au-delà de ça c'est pour vraiment dire que non seulement on partagera en fonction de leur nombre mais que c'est réellement parce que eux-mêmes prennent possession de la terre et donc non seulement on partagera en fonction de leur nombre mais on transmettra avec la lacha du Bechor du double part comme si c'était déjà quelque chose qu'ils possédaient et du coup Hachem a répondu il leur a dit justement que c'est une Yerusha pour vous c'est un héritage qui vient de vos pères mais indépendamment de ça évidemment ils ne pourront pas habiter eux-mêmes en Eritre et ils donneront leurs enfants c'est ça ce qu'on voit dans le verset que l'on dit pendant la Shira qu'on dit tous les jours à Zeshire Moshé Tevi Emo Betitaremo Beha Nahalatra le Ram Israël parle de l'avenir d'Israël et dit tu vas nous amener et tu vas nous entre guillemets nous planter dans la montagne de ton héritage que tu nous fais hériter l'allusion ici à Israël et à Jérusalem et là-bas c'est pas marqué Tevi Eno tu vas nous amener Tevi Betitareno c'est marqué Tevi Emo comme si c'était lui la troisième personne Tevi Eno Otanu Loneema ça pas l'air que c'est nous que tu amènes Loneema et là Tevi Emo lui c'est pour nous dire que l'avenir d'Israël même si quand ils ont chanté la Shira c'est le jour après la sortie d'Egypte c'était prévu encore que ce soit eux qui aillent en Érette Israël dans leur prophétie qu'ils ont eue ils ne savaient pas ce qu'ils disaient ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser et d'annoncer que finalement en parlant d'eux à la troisième personne c'était également une allusion au fait que réellement ça allait être une troisième personne ça allait être quelqu'un d'autre leurs enfants qui allaient rentrer en Érette Israël à leur place donc c'est ça qu'on apprend ici c'est que c'est une Yerusha un héritage pour les parents de telle sorte à ce qu'ils sont propriétaires et donc il y a double part pour le fils simplement c'est déjà une allusion au fait que c'est pas eux qui allaient rentrer réellement mais leurs enfants elles se soient présentées et mises debout devant les princes et devant le peuple c'est pas possible quoi ? ça veut dire que il n'y a pas eu de réponse et petit à petit elles vont vers des personnes qui sont de moins en moins compétentes et là ça reste t'es obligé de découper le verset différemment et de le lire à l'envers ça c'est dit vrai Rabbi Yosha qui le dit c'est-à-dire qu'on a finalement donné l'ordre exactement inverse de l'ordre chronologique en fait elles sont d'abord venues voir le peuple puis les princes puis après El Hazar et à la fin sont parties voir Oshar Abedou voilà la réponse finale ici on dit Rabbi El Ezer mais ils étaient tous au Beit Amidrash et elles sont parties et elles se sont mises debout par respect pour tous alors un dit que en fait la raison pour laquelle on dit qu'elles sont levées devant tout le monde c'est par respect pour tous l'autre dit ça n'a rien à voir c'est pas du tout par respect cette situation n'est pas possible elles n'ont pas pu accorder ce respect à tout le monde on verra pourquoi forcément qu'il faut détourner le verset et dire qu'elles se sont d'abord présentées devant les petits avant de se présenter devant les grands l'agma dit ben ben il y a mes plagués pourquoi il discute à propos de quoi discute-t-il un pense que l'on fait kavod à un élève même devant son rave quelqu'un qui est élève d'un grand rave mais qui mérite le même respect est-ce que j'ai le droit de lui marquer mon respect devant son rave ou est-ce que devant le rave c'est interdit de le faire par respect pour le rave marsava mais un pense mais un pense que justement on ne fait pas cela et c'est comme ça que l'on peut comprendre justement cette mahlouké que l'on vient de voir dans la britannique donc la deuxième lecture qui dit qu'elles ont été au bétamidrach et qu'elles sont levées dans tout le monde c'est celui qui pense que l'on peut faire kavod à l'élève devant le maître celui qui dit qu'on n'a pas le droit de le faire on ne peut pas imaginer cette vision là il propose à la première lecture de dire que finalement il faut inverser l'ordre du baissé maintenant l'alakha on a une shumu'a dans ce moment qui dit on partage on donne du kavod à l'élève devant son maître mais l'alakha par ailleurs dit l'inverse qu'on ne le fait pas il y a une contradiction entre ces d'alakhot il y a pas de contradiction dans l'alakhot ça dépend si le maître lui-même qui est présent fait kavod à son élève si il fait kavod à son élève j'ai le droit moi-même de faire kavod à l'élève si le maître lui-même ne fait pas de kavod à son élève je n'ai pas le droit de le faire on reprend la braïta qui dit on dit que les menottes et l'ofrad étaient sages pleines de sagesse qu'elles connaissaient bien les versets et leurs sens premiers et leurs sens allusifs et elles avaient une certaine droiture justesse c'est une sorte de titkut là qui disent qu'on a l'allusion à ces trois lettres rochma dracha d'archaniyot et t'itkaniyot on l'a dans les tzadé de tzolofrad dans le chet de rachmaniyot de chad et le dalet d'archaniyot à la fin aussi de tzolofrad et que le pé et le lame selon certains c'est pé'r la banote c'est le fait d'être embelli dans une couronne de filles pé'r la banote qui sont tzadkaniyot rachmaniyot et darchaniyot en tout cas on va expliquer pourquoi elles avaient ces trois qualités dont le sait-on rachmaniyot sage chez les filles cha'a d'ibiru parce qu'elles ont su trouver le moment pour parler ils ont trouvé la bonne occasion rachmaniyot car on disait au nom de rachmaniyot le fils de baril le fils de l'intrach et la mèche a yam oshara beno il était en train d'étudier et d'interpréter la paracha de yiboum un homme qui décède son enfant son frère doit épouser la femme justement la veuve pour donner une décence au frère justement c'est marqué lorsque deux frères vivent ensemble un meurt son enfant la femme ne doit pas être à l'extérieur son beau frère ira avec quel amour à ce moment là ils lui ont dit les filles de l'intrach si nous sommes comme des garçons si nous sommes pas des garçons pour l'héritage il faut que notre femme notre mère fasse yiboum quelle est l'idée leur père est décédé sans garçon mais avec des filles qui sont des filles notre célèbre frère qui est assez logique c'est que si la Torah dit que quelqu'un sans descendance doit justement avoir sa femme qui épouse son beau frère donc le frère du défunt explique-nous mon cher Abbéno pourquoi notre mère ne doit pas se remarier donc avec le frère de notre père puisqu'il n'y a pas de garçon pour l'héritage et si tu considères que nous comme nous sommes existants entre les filles il n'y a pas de hiboum parce qu'il a une descendance à ce moment là il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas considéré comme une descendance pour l'héritage comment se fait-il que pour l'héritage on dit que Tselofra n'avait pas d'enfant puisqu'on ne donne rien aux filles comme s'il n'avait pas d'enfant et pour le hiboum on considère qu'il a des enfants donc il n'y a pas de mise à pour la veuve alors du coup Yad tout de suite a couru et est parti pour approcher et poser cette question à Dieu Dar Shanyo dont on sait qu'elle connaissait bien les versets et leur sens Shanyo au moins qu'elle disait il lou à Yabben alors on dit Barnou s'il y avait un fils nous n'aurions pas parlé dans effectivement le discours des filles de Tselofran elle n'arrête pas de dire pourquoi notre père perdrait-il parce qu'il n'a pas de fils c'est entendu s'il avait un fils nous en tant que fille on ne demandera rien ce qui veut dire qu'elles ont compris le sens des versets qui dit que lorsqu'un homme meurt sans garçon on transférera l'héritage à la fille elles ont compris le sens premier et le sens second qui dit que de là on apprend que si il y a un garçon les filles n'ont pas de part Agumara maintenant pose une question et elle dit il y a une autre qui dit qu'elles n'ont pas dit s'il y avait une fille s'il y avait un garçon on n'aurait pas parlé elles ont dit s'il y avait une fille alors Amar Abiyabiyah Abiyabiyah nous dit Samemikad exclut le mot ici Bat Samemikad Bat il faut dire Ben Abiyam Abiyam Abiyah nous dit Afiloua Bat les Ben leur dit ils disent que non il faut expliquer Bat au sens où les filles de Salafran elles ont dit non seulement s'il y avait un fils à notre père on n'aurait rien dit mais même s'il n'y avait plus de fils mais qu'il y avait un fils une fille de ce fils une petite fille nous n'aurions rien dit comme on l'a vu dans le Daph il y a quelques jours que lorsqu'il y a des filles d'un défunt et qu'il y a la petite fille du défunt qui est donc la fille de son fils c'est la petite fille qui prend tout à la place des tantes et donc du coup on voit qu'elle connaissait bien les Alachot de Ibu Tzadkanihot on dit qu'elles étaient de Tzadkanihot pourquoi ? Chez l'on est là les Agulayem car ils n'ont épousé que des gens qui étaient bien pour elle et qui étaient en plus de leur tribut comme dit la plus jeune parmi les filles de Salafran se sont mariées à 40 ans pour pouvoir épouser une fille de leur tribut pour pas que l'héritage parte ailleurs alors que même si la Torah a dit qu'une fille qui hérite en général devra absolument épouser une fille de la tribut de son père dans le cas des filles de Salafran on a toléré justement que si on leur a conseillé d'épouser quelqu'un de la tribut de leur père c'est marqué qu'elles soient mariées à qui semble bien à leurs yeux donc elles ont la possibilité d'épouser qu'elles veulent mais pourtant elles ont été au-delà de ce qu'on leur a demandé elles ont été justes comme elles ont pris l'héritage de la tribut de leur père elles ont eu la petite coûte et la justice on va dire d'attendre et de se marier quelqu'un de leur tribut la gomère a dit comment elles ont pu attendre 40 ans au minimum et ni pourtant et de se marier et de se marier à moins de 20 ans il n'y a pas enfanté jusqu'à 60 ans il n'y a pas qu'elles se marient après 20 ans il n'y a pas qu'elles sont limitées à 40 ans plus ou moins il n'y a pas qu'elles se marient à 40 ans il n'y a pas qu'elles ne peuvent plus et qu'elles ont enfanté à un âge où normalement les femmes de leur génération n'enfantent plus dirent-ils quand c'est marqué là-bas au sujet de Yochavet un homme de la maison de Lévi et il a pris une fille de Lévi on retourne la page rapidement pour dire que là-bas si on fait le calcul Yochavet avait 130 ans comment on peut l'appeler la fille justement c'est pour nous dire qu'elle a rajeuni et la gomère expliquera par la suite comment on arrive à cet âge 130 ans et comment on arrive à cette preuve que finalement elle avait rajeuni et donc ce miracle-là ressemble à un miracle qu'ont connu les filles de Tselophrad on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf on a vu que encore une fois on avait cette marquette est-ce que la terre d'Israël a été partagée en fonction du nombre d'entrants d'Israël ou de sortants d'Egypte on a vu également qu'en basculant en conclusion on estimait que la terre d'Israël elle avait été non seulement partagée en fonction des sortants d'Egypte mais elle avait été considérée comme étant déjà donnée à eux et donc c'est comme s'ils l'avaient eu en possession de tes sortants parce que leurs enfants héritent avec un système de double part pour les nés ce qui fait que les filles de Tselophrad ont pu avoir double part dans les biens du grand-père qui auraient dû aller à leur père donc elles ont récupéré double part on a vu on a vu également que les filles de Tselophrad on a vu que les filles de Tselophrad avaient justement trois qualités elles étaient la sagesse d'attendre le bon moment pour parler elles ont eu la Darchaniyot de connaître des versets et la Lachot qui sortait des versets et cette cagnotte parce que justement elles ont eu l'équité le bon sens de se marier avec des garçons de leur tribu même si ça leur a pris du temps même que dans l'absolu elles n'étaient pas forcées et on a vu également qu'on a eu une marloquette est-ce que on donne du kavod à quelqu'un lorsque son maître est présent à un élève devant le rave même si l'élève lui-même mérite le kavod est-ce qu'on lui fait du kavod on se lève etc. en présence de son maître certains disent oui certains disent non et là la rave elle est à la fin que non on ne fait pas kavod à l'élève devant son rave sauf si le rave lui-même fait kavod on a l'élève à ce moment-là on a la possibilité de voir l'obligation de le faire